Invité de cette antenne de midi donc pour passer au crible de notre émission, M. Robert Poujade, député maire de Dijon. Vous êtes responsable de la gestion municipale depuis 1971 et surtout vous avez été en France le premier titulaire d'un portefeuille gouvernemental qui portait en titre ministre de l'environnement et du cadre de vie, si je ne me trompe. C'était en 1971 également, dans le cabinet de M. Jacques Chabandelmas. Alors, nous venons de voir l'exemple de votre ville, le Dijon leader de l'écologie en France pour les villes de plus de 100 000 habitants. Mais une autre statistique publiée par le même journal, d'ailleurs, Le Point, disait aussi que Dijon était pas mal placé sur le plan des impôts. Pour la France, vous étiez en cinquième position avec un impôt de 656 francs, 24 par habitant en 1977. Sur l'ensemble des habitants de l'agglomération. Pour la ville elle-même, enfin pour la ville elle-même, nous sommes beaucoup plus loin, je crois que c'est au 17ème rang. Il faut ajouter les impôts du département et de la région. Non, on ne va pas se lancer dans une carrière sur les impôts. Non, non, du tout. Ce que je voulais savoir, c'est si l'écologie coûtait cher finalement et si on pouvait faire de l'écologie à bon marché. Écoutez, honnêtement, je ne crois pas que ça coûte cher car nous avons réussi à faire ce que nous avons fait. Je ne prétends ni être un leader dans ce domaine, ni avoir fait de Dijon une ville pilote. Il faut savoir rester modeste. Mais enfin, ce que nous avons fait, nous l'avons peut-être pas trop mal réussi et à relativement bon marché. C'est-à-dire que nous n'avons jamais dépassé entre 4 et 5 % des finances de la cité. Ce qui est à peu près comparable à ce qu'ont fait des villes qui, elles, sont restées peut-être très loin en arrière. Je pense qu'il y a donc une façon, bonne ou mauvaise, de prendre les problèmes. Mais comment est venue cette décision de faire de Dijon une ville écologique ? C'est un souhait de la population qui en avait assez de vivre peut-être dans la pollution et dans le gaz carbonique ? Non, je ne crois pas. Ou bien est-ce une décision parce que vous aviez été ministre de l'Environnement ? D'abord, on ne prend pas, voyez-vous, la décision de faire d'une ville une ville écologique. Ce qui n'a pas grand sens. On essaie simplement d'améliorer le cadre de vie et il faut des efforts dans des domaines très divers. Il faut que les monuments soient ravalés. Il faut créer des espaces verts un peu partout. Il faut créer des rues piétonnes. C'est un ensemble. Et on ne décide pas un beau jour, je vais faire une ville écologique. On dit je vais faire dans des domaines très divers un effort qui corresponde aux souhaits de la population. Parce que tout ceci s'est fait en concertation très étroite avec les habitants. Je n'aurais pas fait ça tout seul s'il n'y avait pas eu un mouvement d'opinion publique. Jean Pézieux. Oui, alors vous m'excuserez d'apporter peut-être une note discordante à ce que vous venez de dire. Mais vous n'êtes pas que le maire de Dijon. Vous avez aussi des responsabilités dans le district. Et certains, vous avez entendu le reportage que nous avons fait, font marquer que si le centre de Dijon, ça ne va pas trop mal. En revanche, à la périphérie, ça va moins bien. En particulier, on y a fait des grands ensembles. On y a également implanté des rocades. On a détruit beaucoup de forêts pour faire des autoroutes. Alors, est-ce que Dijon est ville verte parce qu'on a rejeté tout ce qui n'allait pas juste à la périphérie ? Bien. Alors, d'abord, je dois vous dire que j'ai des responsabilités dans le district, mais qui sont des responsabilités limitées, puisque je n'en suis pas président. Et par ailleurs, je n'ai construit, en ce qui me concerne, aucun grand ensemble. C'est-à-dire que depuis le début de mon mandat, je n'ai construit aucun grand ensemble. J'ai hérité de grands ensembles. Je pense à l'un d'entre eux, celui de Chenauve, qui a été construit naguère par une municipalité qui était d'ailleurs, je dois le dire, entre parenthèses, socialiste. Et depuis 71, il n'y a eu aucun grand ensemble construit à Dijon par le maire de Dijon. Et ailleurs, je dois vous dire que je ne les ai pas construits. Je n'en porte en aucune manière la responsabilité. Pour les forêts, disons que l'équipement a été raisonnable. Il n'y a pas eu de forêts entamées en Côte d'Or gravement par les autoroutes. Et quant à notre voirie urbaine, vous vous doutez qu'elle ne s'inscrit pas dans les forêts. Excusez-moi, je vais peut-être encore de nouveau vous amener à faire des précisions. Mais en ce qui concerne la pollution, par exemple, vous avez fait une usine d'accinération qui paraît-il, d'après les techniciens, est dépassée. En tout cas, qui est tout juste autonome et qui pollue beaucoup le secteur nord de Dijon. D'autre part, il y a une usine d'épuration des eaux. Et là, les inquiétudes sont beaucoup plus grandes, puisqu'on aurait trouvé des traces d'éléments métalliques, d'éléments lourds, du plomb ou du mercure, et épendues sur les champs. Alors là, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on s'appelle ville verte. Alors là, je peux vous répondre très simplement. En ce qui concerne l'usine d'incinération de Dijon, ces normes de rétention des poussières sont parmi les plus élevées existantes au monde. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu une seule plainte concernant la pollution de l'usine d'incinération. La norme de rétention des poussières est d'environ 99%, un peu plus. Ce sont les normes que j'ai d'ailleurs moi-même exigées lorsque je suis devenu ministre de l'Environnement et qui sont appliquées dans très peu de cités au monde. Pour ce qui est de l'usine d'épuration, son rendement est un des meilleurs de France. Mais je vous signale que dans toutes les usines d'épuration, sans exception, il y a des traces de métaux lourds. Il y en a également dans toutes les rivières, parce que, hélas, toutes les rivières de France subissent les effets de l'industrialisation. Et je dois vous dire que ce n'est pas non plus un phénomène qui me paraît très préoccupant, car jusqu'à présent, personne ne m'en a parlé. Je veux dire, ça peut être en dehors de vous, ce qui n'est pas négligeable. — M. le maire, si je comprends bien, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait à 10 ans depuis 8 ans. — Je ne suis jamais satisfait. Je ne suis jamais satisfait. Je considère que l'état de satisfaction est un état dangereux pour un responsable. Je suis perpétuellement insatisfait. Et je crois que c'est la seule attitude raisonnable pour un homme public. — Merci. — Merci.